Un décor digne des comptes des mille et une nuits, au beau milieu de la zone urbaine de Miami. Voici Opaloka. Avec ses dômes et ses minarets, le quartier a été conçu comme une oasis paisible au cœur de la ville par des promoteurs immobiliers des années 20. Dans les années 20, il y a eu un boom de l'immobilier dans le sud de la Floride et les promoteurs voulaient faire de l'argent très vite. L'un des moyens de se différencier du reste, c'était le style architectural. Mais Opaloka a aujourd'hui perdu de sa superbe. Avec un chômage et un taux de criminalité élevé, ce qui devait être un havre de paix est désormais une zone délaissée où les habitants désespèrent. Il nous faut plus d'emplois et un centre pour les jeunes pour qu'ils puissent faire des choses constructives. Au lieu de finir en prison ou de se faire tirer dessus. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que des bars et des églises. Un triste tableau qui pourrait bientôt enfin évoluer. Une association aidée par les autorités locales veut transformer l'endroit et y attirer notamment des artistes et des lieux d'exposition. Jermaine Barnes a quitté Los Angeles il y a deux ans pour ouvrir ici son propre studio de design et d'architecture. Quand je suis arrivé, personne ne croyait que j'étais ici pour vraiment changer les choses. Personne ne croyait que j'allais essayer de rendre leur quotidien un peu plus facile. Et surtout, personne ne me croyait quand je disais que j'allais vraiment m'installer et vivre dans le quartier. S'il faudra plus que quelques artistes pour résoudre les problèmes d'Opaloka, la venue de nouveaux habitants permet de redonner un peu de couleur à un quartier qui en a bien besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada